Waouh ! Mes frères et sœurs, bienvenue, nous sommes sur Nianz Reborn, bonjour à tous. Aujourd'hui encore nous nous retrouvons pour notre témoignage audio commun qui va nous raconter, nous révéler des choses qui font vraiment vous étonner. Franchement dans la vie, il faut tout faire pour ne pas être fan de quelqu'un, fan d'un homme. L'idolâtrie c'est mauvais et quand vous êtes fan de quelqu'un vous risquez d'adorer le diable lui-même. Et cette personne ici va nous parler de magie en plus de sorcellerie. Cet homme va effectuer un voyage dans un autre pays pour faire des choses vraiment bizarres. Écoutons-le. Quelques jours plus tard j'ai reçu l'invitation de me rendre au Brésil pour subir une formation à la sorcellerie brésilienne. Et à notre arrivée au Brésil on nous a reçus par une délégation qui nous conduisit jusqu'au lieu de notre logement. Nous étions 27 personnes venues de pays différents pour apprendre la haute sorcellerie brésilienne qu'on appelle le macomba ou la magie de zombies qui consiste à réveiller le mort. Quand notre formation commença, je t'ai surpris de constater que notre professeur n'était autre que le grand footballeur brésilien professionnel vénéré dans le monde entier. Ah ! Le professeur c'est un footballeur qui joue au football et lui c'est le célèbre, il est de la magie, il est de la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez ? Si il est célèbre, c'est que il est vénéré, il est apprécié par plusieurs personnes. C'est-à-dire que tous ceux qui vont aimer ce gars-là, selon tout, c'est un problème. Imaginez la suite. Wow ! Je voulais donner au lecteur une précision à ce sujet. Le pays de l'Inde dont nous parlons ici est un lieu spirituel situé géographiquement dans le pays de l'Inde, mais dont les yeux optiques ne peuvent voir. Et quand nous y allons ce n'était pas par voie ordinaire que le faisions, mais plutôt à l'aide d'une tapie magique volant qui nous aidait à nous déplacer rapidement sans problème. C'est-à-dire loin de tracasserie administrative des aéroports. Cette reunion était une session extraordinaire. Les satanistes de haut rang, les démons puissants, les forces de l'univers étaient tous renies dans cette session, qui était présidée par le diable lui-même. Dans cette reunion nous avons traité beaucoup de points sur la religion, la politique, la santé, le sport, l'économie et ce Torah. Concernant la religion nous avons décidé la destruction des églises chrétiennes, en particulier celle du Congo démocratique. Il fallait tout se faire pour empêcher l'évangéliste allemand Renard Bonquet de sortir de son pays, à cause de ces multiples croisades d'évangélisation qui perturbaient beaucoup de nos activités magiques. Il fallait tout faire pour verrouiller les frontières afin de bloquer les évangélistes congolais de sortir, de peur qu'il n'amène le réveil dans d'autres pays africaines. Dans ce reunion plusieurs satanistes ont demandé à Satan de créer des chaînes de télévision, et de multiplier des programmes cinématographiques, enfin de perturber la vie de prière de chrétien. Pour que ce dernier passe beaucoup du temps devant la télévision au lieu de mener une vie chrétien épanouie dans la prière et la lecture de la parole de Dieu. Donc l'homme va passer beaucoup d'états devant la télévision et abandonner la prière, même à ta faible de sa relation avec Dieu. Car c'est quand les chrétiens sont endormis que les diables et les démons travaillent avec liberté. Voilà. Ainsi plusieurs chaînes de télévision furent accordées aux satanistes spécialement ceux du Congo démocratique. Dans le plan politique il était décidé qu'un jour le souverain pontife ou le pape devrait être reconnu ouvertement comme président de l'Organisation des Nations Unies. Nous connaissons tous les secrétaires généraux de cette organisation, mais le président de cette organisation n'est pas connu du public, bien qu'il existe et il est tenu secret. Il est le pape. Son identité est cachée afin d'empocher les gens de l'identifier à la bête et le faux prophète revelé dans le livre de l'Apocalypse 13. Mais dans cette réunion le diable décide à qu'il sera reconnu publiquement comme président de cette organisation, après ce rassemblement avec les forces de l'Univers. Lucifer envoya une lettre aux satanistes et aux principautés en le rappelant l'obligation de détruire l'Église de Jésus-Christ. J'ai le contenu de la lettre de Lucifer aux représentants, aux forces de l'Univers et aux puissances des ténèbres. Voici la contenue de la lettre à tous les satanistes, les représentants, les agents, les principautés. Je vous écris parce que les chrétiens nous font de plus en plus du mal. Si nous ne sommes pas attentifs, nous pourrions être maîtrisés, écrasés et vaincus. Je voulais attirer votre attention sur la résolution que nous avons prise lors de la dernière réunion en novembre 1991 à minuit. Nous avons réussi à garder secret le contenu de cette réunion face aux chrétiens. En conséquence, nous avons réussi à les étouffer et les envoûter. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour vous féliciter tous. Mais les choses ont changé. Nous devons améliorer et moderniser nos tactiques et notre contrôle stratégique de l'univers. Parce que les chrétiens sont en train de nous faire pression par leur prière fervente et leur foi forte. La solution est d'utiliser le principe biblique à l'envers. Nous allons tourner la Bible à l'envers. Nous devons continuer à appliquer la technique et les tactiques convenues pour cette décennie. Ne leur permettez pas de lire la Bible. Donnez-les l'intérêt de lire des ouvrages et des livres qui n'ont rien à voir avec leur vie spirituelle. Y compris les revues pornographiques. Faites attention. Comme des histoires amusantes, des magazines et des romans. Par conséquent, quand la tentation viendra, ils n'auront aucun soutien et ils vont tomber. Ne les laissez pas le temps de prier. Poussez-le à se sentir paresseux face à la prière autrement l'Esprit de Dieu leur révélera nos plans. Si vous avez constaté, sachez-vous que vous ne pouvez plus prier comme avant, réveillez-vous aujourd'hui. En conséquence, ils prendront des contre-mesures et ils vont nous écraser. Vous ne devriez jamais leur permettre de jeûner parce qu'ils vont devenir forts spirituellement et ils vont nous conquérir. Il ne faut pas les laisser donner l'offrande et la dîme afin qu'ils soient dans la pauvreté. Oh ! Donnez-le l'offrande et la dîme, créez la richesse en nous et chez nous. La foi et soeur, réveillez-nous. Car Dieu aime ceux qui donnent avec joie, ne leur permettez pas de s'aimer les uns les autres avec un amour sincère. Que leur amour ne soit que par des paroles, non pas avec des actes. Vous devez les pousser à se critiquer et se calomnier les uns les autres. Vous devez leur donner la liberté et la sagesse dans le mensonge afin que ça devienne une servitude et une mode de vie, afin qu'ils n'entrent pas dans le royaume de Dieu. Mais ils finiront en enfer la ville de feu. Vous pouvez les laisser prêcher sur le retour de Jésus-Christ et l'enlevement, mais vous devez les faire penser que cela se produira dans dix ou vingt années, parce que la vérité est qu'ils peuvent revenir maintenant. Vous ne devez pas leur permettre d'évangéliser ou de témoigner. Faites en sorte qu'ils soient devant la télévision pendant des heures et des heures afin de les empêcher de lire la Bible et de prier. Assurez-vous qu'ils sont dans le conflit et la division. Mettez l'incompréhension au milieu d'eux afin qu'ils ne soient pas unis. Je voulais vous écrire sur plus de tactique, mais pour le moment, vous devez appliquer cette recommandation selon ma directive. Si vous avez un problème, vous pouvez m'appeler dans ce numéro, qui est une ligne directe et vous allez me rejoindre. Vous devez garder cette lettre secrète. Il ne faut pas permettre aux chrétiens de mettre à la main sur elle, sinon nous serons dans la douleur et la défaite. C'est notre plan pour cette décennie. Je vous souhaite beaucoup de chance pour cette décennie de 1991 à 1999. Prenez soin d'assister à notre réunion hebdomadaire dans notre direction générale dans le pandémonium. La bataille et la guerre contre les églises et les pasteurs. Alors Lucifer m'a confié la mission de combattre le pasteur d'une église dans mon pays la République de Congo-Braza. Quand j'arrive dans la ville de Pointe-Noire où l'église était, j'ai commencé par enquêter sur le pasteur. Après cette enquête j'ai fini par découvrir sa force. J'ai découvert qu'il était un homme qui craignait Dieu et qu'était puissant dans la prière. L'implication de tout cela était inquiétant. En fait, il empêchait nos mouvements et activités dans la ville. Dans son église il y avait un groupe d'intercessions qui priait chaque jour et chaque nuit. Bien aimé, vous devez comprendre que le diable n'attaque pas les hypocrites parce qu'ils lui appartiennent. Seulement ceux qui marchent dans la sainteté et la crainte du Seigneur sont ceux qui attirent l'attention du diable, mais ceux qui vivent dans le péché lui appartiennent déjà. Ce pasteur était membre d'une communauté de beaucoup d'églises, mais il était celui qui craignait Dieu. C'est pourquoi le diable l'a désigné comme cible potentielle. Ma stratégie contre ce pasteur était d'éteindre le feu qui brillaient et brûlaient en lui. Ma tactique était de l'amener à enfreindre la loi afin que je puisse avoir accès sur lui. J'étais supposé aussi arrêter son voyage évangélique vers l'Europe. Chaque fois qu'il se rendait au bureau administratif pour le visa, je déployais des démons dans ces bureaux pour l'opposer. Mais l'objectif principal était de faire en sorte que ce pasteur puisse enfreindre la loi. J'avais 800 démons guerriers au travail contre ce pasteur et ils travaillaient contre lui. 800 démons qui travaillent contre un seul homme de Dieu ? Il faut se imaginer la suite. L'échec dans le royaume des ténèbres est inacceptable, donc nous travaillons fort. Mais malgré notre détermination, ce pasteur était constant et intense dans la prière. Alors j'ai convoqué le secrétaire général des sorcières de ce quartier. En fait dans tous les quartiers du monde, on a établi un chef ou un secrétaire général des sorcières. Je convoqua le chef des sorcières de ce quartier et de sa confrerie, afin qu'il puisse aller voir ce pasteur et se plaindre des bruits causés par les intercesseurs dans leur prière. Je lui ai dit, rassemblez tous les sorcières de cette région et allez voir le pasteur. Vous devez prétendre que les intercesseurs font des bruits avec leur prière la nuit, et les gens ne peuvent pas dormir. Donc le matin les sorcières sont allées voir le pasteur pour se plaindre. Ils ont abordé ce pasteur avec des langages abusifs et choquants pour l'amener à être offensé. C'est une stratégie puissante qui a réussi parce que le pasteur a réagi avec orguelle et arrogance. En conséquence la porte de sa vie fut ouverte, et les sorciers ont réussi à envoyer un démon dans la vie de ce pasteur par la porte de l'orguelle et de l'arrogance. En conséquence il était affaibli spirituellement et sa tentative de voyager en Europe a échoué. Vous devez comprendre que le diable cherchera la porte d'entrée pour entrer et accéder à votre vie. La colère et l'offense sont les deux grands portes principales utilisées par les sorcières contre les enfants de Dieu. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Et grâce à ce porte de l'orguelle et de l'arrogance j'ai réussi à éteindre le feu de cet homme de Dieu. J'ai été félicité par le monde invisible, ma participation dans un rassemblement de Lucifer en Asie. Quelques semaines plus tard je reçus l'invitation de me rendre en Hong Kong, où était organisée une réunion extraordinaire qui allait renir le sataniste de haut rang. J'ai pris comme d'habitude mon tapis volant. Je me suis rendu à Hong Kong où se tenait la réunion. Il y avait beaucoup d'hommes d'affaires et des représentants de grandes maisons de couture et de fabrication de parfums. Des représentants de l'industrie de lotion et de l'industrie des produits de beauté étaient également présents. Lors de cette réunion, nous nous sommes concentrés sur la drogue. Le diable a recommandé la création de nombreux points de vente et de distribution de drogue dans le monde entier. Il recommanda qu'il fallait de plus de concessionnaires, des dealers et plus d'agents dans tous les secteurs du monde. Nous avons besoin des agents dans la police, dans les autorités locales, dans les douanes et des différents ports et frontières de nombreux pays du monde. Nous avons également besoin des agents dans des structures internationales pour faire respecter nos décisions dans la douane, la police et le gouvernement. Après avoir traité de la distribution de drogue, le diable a instruit aux fabricants de produits de beauté tous marques d'accélérer la création et la conception de produits de beauté, y compris les savons, lotions, parfums et hôtes, afin que les humains puissent gaspiller leur beauté originelle. Le diable a chargé les puissances des ténèbres d'attacher les démons à ces produits de beauté, et ce savon et ces lotions. De sorte que l'humanité soit possédée simplement en les utilisant. Par la suite, le diable a incité le scientifique à concevoir des faux médicaments ou contraband pour des maladies comme le paludisme, de sorte que les gens ne se remettent pas après avoir pris ces médicaments. Le diable est vraiment occupé. Après cette réunion à Hong Kong, le diable nous a amenés en Espagne où il avait un disciple chargé des hôtelleries et des restaurations. Alors le diable nous a amenés aux États-Unis d'Amérique où nous avons visité le gardien des taureaux des États-Unis, qu'on appelle aussi les taureaux de Chicago. Cet animal est un démon et ce démon est le principauté qui gouverne les États-Unis. Le diable m'a fait comprendre que chaque pays de cette terre est gouverné par une principauté qui est un démon supérieur. Cette principauté est représentée à l'image de la bête ou du totem, et celui des États-Unis est représenté par un taureau. Quelques jours plus tard, le diable m'a envoyé en Namibie pour détruire un homme de Dieu qui troublait notre activité. Après quelques jours, je suis allé à la capitale de la Namibie. Quand je suis arrivée, je me suis transformée en une belle femme. J'avais atteint un niveau où je pouvais prendre la forme que je voulais. Puis le service du renseignement du royaume de Lucifer qui travaille 24 heures par jour me renseigna de l'emplacement du pasteur ciblé. J'ai été informée qu'il était allé visiter un fidèle de l'Église, mais qu'il y était en route en train de revenir. Je me suis approchée de la route où il devait passer en forme de femme en train de faire l'autostop. Il conduisait sur la même route et quand il m'a vue sous la forme d'une belle femme, il a arrêté sa voiture. Il était déjà captivé par ma beauté, et il me voulait. Quand je suis entrée dans sa voiture j'ai saisi l'occasion, comme il m'envuyait. Je lui ai lancé 30 démons dans sa bouche. Ce sont des démons d'immoralité sexuelle, la fornication et la convoitise. Ils l'ont immédiatement possédé et ils ont commencé à l'influencer. Après un certain temps, il a arrêté sa voiture autour de sa maison. Il était censé prendre l'argent pour qu'on puisse aller dans un hôtel. Lorsqu'il est entré dans sa maison, j'ai remarqué une vieille dame assise près de la porte. Elle était sa mère. Quand le pasteur a pris de l'argent dans sa chambre, je me suis approchée de sa mère et lui ai donné le visage d'une jeune fille. Et lorsque le pasteur est sorti de la maison, il a vu la belle jeune femme assise exactement où sa mère était assise. J'ai manipulé la vision du pasteur pour lui faire voir les choses que je voulais. Le pasteur ne s'est pas rendu compte que la belle jeune fille était sa propre mère et, comme il ne pouvait pas contrôler sa conduite sexuelle à cause des démons de fornication à l'intérieur, il finit par dormir avec la jolie dame qui était sa propre mère parce que sa vision était manipulée et qu'ils étaient tous deux ensorcelés. D'après le pasteur, il voyait qu'il avait pris l'argent et m'a pris, et m'amena à l'hôtel où nous avons eu des rapports sexuels, mais j'avais manipulé sa vision. Cela ne t'est jamais arrivé. Il a juste couché avec sa propre mère. Moi j'étais là dans la voiture. J'ai simplement implanté une fausse vision dans son esprit. Alors que le pasteur dormait avec sa mère, j'ai pris la forme d'un jeune homme riche. Je suis allé dormir avec sa femme et ses filles, et j'ai réussi à mettre l'esprit de fornication dans cette maison du pasteur. Lorsque ce pasteur a commis l'inceste avec sa mère, il a reçu encore plus de démons de fornication qui ont commencé à l'influencer. Plus tard, il est allé visiter l'un des aînés de son église. Quand il vit qu'il n'était pas pressant, il convoita sa femme qui était seule. Il séduisa sa femme qui était seule et ils ont eu des rapports sexuels. Et pendant qu'ils étaient en acte, l'ancien de l'église revint et les attrapa en flagrant de lit. L'ancien se mit en colère. Il a annoncé à l'église ce qui venait de se passer. Cette abomination était insupportable pour les gens dans l'église. En conséquence cette église était divisée en plusieurs branches. Mais en fin de compte l'église se disloqua. Cette mission en Namibie fut une réussie. Je fus récompensé dans le royaume du diable avec des cadeaux et la promotion. Dans le royaume de l'ennemi si vous causez la chute d'un homme de Dieu il y a beaucoup de récompenses pour vous. Les hommes de Dieu doivent comprendre que toutes les femmes ne se rapprochent d'eux ne sont pas forcément des femmes ordinaires. Certains sont des sirènes des eaux et les démons. D'autres sont des satanistes en forme féminine. Parce qu'une femme peut être un instrument dans la main du diable capable de détruire toute la ville. Elle peut aussi être un instrument dans la main de Jésus Christ. Après avoir accompli cette mission. J'ai voyagé chez moi au Congo où je suis allé voir le diable dans un hôtel où il restait. Dans ce cas, il avait la forme d'un jeune homme riche. Il m'a reçu et m'a félicité. Il m'a donné trois missions de plus avec des grandes promesses et de grandes récompenses. Il m'a demandé d'attaquer l'église en Allemagne où j'avais échoué auparavant. Il m'a demandé de combattre les églises de réveil dans la République démocratique de Congo voisin. Je savais à l'avance que c'était une mission impossible parce que le diable lui-même avec ses anges ont essayé de combattre cette église en Allemagne mais il n'y avait pas de succès. Le diable savait que j'avais un signe de Dieu sur mon front, donc il m'envoyait pour détruire les églises dans l'espoir que Dieu me rejettera pour toujours. Un jour où je me promenais dans la ville, j'ai vu une femme qui passait près de moi et elle portait un enfant, mais j'ai remarqué que l'enfant avait une lumière qui brillait sur son front. Je savais que c'était un signe de Dieu. J'ai essayé de détruire cet enfant en saisissant l'esprit de l'enfant avec ma main astrale, mais je me suis rendu compte que plus j'essayais de saisir l'âme de l'enfant, plus mon pouvoir se réduisait et je devenais faible. C'était étrange. Je me suis sentie humiliée. Après cette expérience, le diable est apparu chez moi. Il était furieux. Il a dit « Pourquoi avez-vous tenté de tuer cet enfant sans ma permission de ? » Il m'a dit « Vous devrez changer de logement. J'ai fini par sortir de chez moi. J'ai déménagé dans un nouveau quartier, mais j'ai rencontré un autre problème. J'avais un voisin qui était chrétien, sa prière me bloquait, donc j'ai décidé de lui envoyer un pouvoir de séduction, de fornication et de faiblesse spirituelle, afin d'éteindre son feu qui m'indisposait et me bloquait. Plus tard, elle est devenue alcoolique et commença à coucher avec des hommes. Je me suis mis à l'aise à mesure que son pouvoir diminuait. Puis je voyageais en France où j'étais invitée par le représentant du Rose-Croix pour l'échange de connaissances et des pouvoirs au cul. Je leur ai expliqué certains mystères de Satan et la doctrine de Naza. Je leur ai demandé une certaine compréhension du Rose-Croixianisme. On m'a dit que tout a commencé dans l'ancienne Égypte. Mais pendant que nous parlions quelque chose se passa au milieu de notre conversation. Un enfant que j'ai tué dans le sacrifice humain depuis longtemps est apparu. Et il était vêtu de blanc. Sur son vêtement était l'inscription Jésus. Lorsque nous avons vu l'enfant, nous étions comme paralysés. Et nous sommes tombés sur le sol. Il y avait un pouvoir émanant de cet enfant. Et quand il a disparu, nous nous sommes levés. Les gens de cette secte du Rose-Croix m'ont demandé à propos de ce manifestation. Je n'avais pas d'autre choix que de leur mentir que c'était le diable lui-même qui nous testait. J'étais confus. Je savais que l'enfant que j'ai tué était innocent. J'étais convaincu que j'avais traversé la ligne rouge et j'étais rempli de peur et de réflexion. Je t'ai agité et mal à l'aise. Le diable était au courant de cette manifestation et mon état de désespoir. Il m'a invité à voyager dans son royaume, afin qu'il puisse m'expliquer et me faire comprendre cette manifestation. Après quelques jours Lucifer a envoyé un engin volant qui ressemblait à un hélicoptère pour me transporter à son royaume. Quand je suis arrivée au royaume de Lucifer, j'étais émerveillée par son château royal. Aucune famille royale ou le président sur cette terre n'a de richesses et de luxe comme lui. Il y avait beaucoup de serviteurs et de servantes. Il y avait beaucoup de biens et ses serviteurs les gardaient. J'ai vu des visiteurs venant du quatre coins du monde dans ce château. Le diable recevait des gens de toutes les nations de la terre qui cherchent le pouvoir et la richesse dans son château. J'ai remarqué que les serviteurs et les femmes de chambre étaient très bien habillées. Cela m'a fait penser aux hommes en uniforme de l'armée de salut. Ce palais royal était décoré avec un goût exquis et raffiné. Dans ce château, j'ai rencontré une femme qui était appelée la femme de fer. Elle est l'une de femme de Lucifer. Son pouvoir dépasse le pouvoir de tous les hommes. Puis j'ai été reçu et emmené dans la salle d'attente. Ensuite le diable m'a reçu et m'a donné l'explication sur la arution de cet enfant. Il m'a aussi donné quelques assurances. Quelques jours plus tard, je suis retourné sur la terre. J'avais mon sanctuaire mystique dans la montagne, preuve de buisson où je me reposais et m'isoler. J'étais dans ce sanctuaire quand je me suis dormi. Et j'ai rêvé du même garçon qui nous avait apparu en France. Le garçon était comme en train de prière. Puis il a levé la main et m'a dit au nom de Jésus-Christ, quand il a cité le nom de Jésus. L'endroit où j'étais fut secoué et mon sanctuaire prit feu et j'ai sauté de mon sommeil. Je t'ai content de constater que c'était juste un rêve. Mais quelques minutes plus tard, j'ai entendu comme un tonnerre. Et mon sanctuaire a attrapé le feu comme je l'ai vu le dans le rêve. Alors un pouvoir m'a saisi et m'a projeté de la montagne. Et je suis devenu aveugle, je ne pouvais rien voir. Quelques minutes plus tard Lucifer est apparu. Il m'a assuré que tout allait bien. Mais il m'a menti que c'était lui qui a causé ce qui s'est passé dans ce buisson autour de la montagne. Mais cela n'était pas le cas. Mais à la suite de cet événement dans la brousse, je suis tombé malade et déprimé. Quelques jours plus tard, j'ai vu un véhicule moderne. Et dix-huit personnes en sortaient. Ils tenaient des instruments médicaux avancés que la médecine humaine n'a pas encore vus, ni inventés. Ces personnes étaient envoyées par Lucifer. Et ils m'ont traité en me donnant quatre injections. En conséquence je l'étais retablie. Quelques semaines plus tard, j'ai eu un autre rêve. J'ai vu le même enfant que j'ai rêvé la dernière fois. Il m'annonçait la bonne nouvelle de l'évangile. À la fin il me dit, ma mission est terminée. Je suis venu vous prêcher l'évangile mais vous voulez me tuer ? Alors, dans ce rêve, j'ai vu un de mes démons poignarder cet enfant. Et comme il mourait son sang se rependait dans ma chambre. Je sursauta de ce rêve. Je tremblais. Quelques minutes plus tard, j'ai remarqué que mon tapis volant a disparu. Mon étoile a également disparu. Mon anneau et mon collier magique ont également disparu. Et mon uniforme du monde invisible a également disparu. En fait, j'étais un officier dans le monde spirituel du diable. Quand j'ai essayé de contacter le royaume du diable, j'ai remarqué que toute ligne de communication a été coupée. J'étais sur le point de quitter la ville lorsque le diable a réussi à établir une communication avec moi. Il m'a ordonné de rester dans la ville et pas de peur. Il a dit qu'il déployait des démons guerriers supplémentaires pour ma protection. Il m'a ordonné de continuer mes activités, de causer des morts parce que je devais atteindre le nombre de terminés de 3000 pour devenir millionnaire. Il a ensuite déployé 300 démons guerriers pour ma protection. Il savait que l'intervention de Dieu dans ma vie n'était pas loin. Moi je me sentais déjà coupable à cause de l'église que j'avais détruit et disloquée. J'ai tué de milliers de personnes par accident de la circulation. Je savais que Dieu était en colère contre moi. J'ai pensé à rechercher le pardon de Dieu. Dans le royaume des ténèbres, il se méfiait de moi. Il pensait que j'allais trahir le diable. Des jours plus tard, j'ai reçu la visite d'un ami. Il vint me dire qu'un ancien sataniste de la République démocratique du Congo était en train de témoigner dans leur église. Le sataniste a servi Satan pendant dix ans. Je me préparais à me réfugier dans cette église. Et alors que je me préparais à aller à l'église le diable m'a appelé pour me dire de lui rejoindre dans la ville de Pointe-Noire. Il m'a dit qu'il allait passer six mois dans la ville pour gérer de nombreux problèmes. Quand je suis allé le voir où il habitait à l'hôtel, j'étais escorté où il était. Quand j'essayais de lui tendre la main pour le saluer, il refusa de me serrer la main. Et il m'a demandé de m'asseoir pendant qu'il continuait à parler à d'autres visiteurs. Mais alors qu'il parlait à d'autres visiteurs, il m'a dit, « Félicien savez-vous que je t'aime beaucoup. Mais vous devez comprendre que nous allons tous finir dans le lac de feu du Soufre. Parce que nous avons tous participé à des actes meurtrires. Alors toi et moi nous ne sommes pas différents, nous avons le même sort qui est le lac de feu et du Soufre. » Puis alors le diable me parla de l'ancien sataniste qui témoignait dans la ville au nom de Bakajika. Il me dit, « Je vous donne la mission de tuer cet agitateur. Tous les satanistes et les sorcières de la ville ont été chargés de tuer cet agitateur. Après cela je suis retourné à la maison. » Les mots qui est sorti de la bouche de Lucifer ont été comme scellés dans mon esprit. Il a précisé que j'étais un meurtrier comme lui, et que moi et lui nous avons le même sort. Nous allons finir dans le lac de feu et de Soufre. Alors j'ai pris conscience des péchés et des crimes que j'avais commis au cours des années. J'ai dit en moi-même quel genre de maître, je l'ai servi depuis le jeune âge. Je sacrifiais des milliers pour lui, j'ai détruit les églises pour lui. Mais il ne connaît pas d'amour. Plus tard le soir, mon ami est venu et m'a conduit dans son église où l'ancien sataniste Bacajica témoignait. Avant de partir pour l'église Lucifer m'appela et insista que je devais tuer l'ancien sataniste Bacajica quel que soit le coup. Lorsque nous sommes arrivés à l'église où il témoignait, j'ai essayé de capturer son esprit. Mais Bacajica était entouré de feu. Je ne pouvais rien contre lui. Je n'avais pas de motivation pour continuer de lui attaquer car j'étais déjà rempli de culpabilité et je savais que Dieu était en colère contre moi. Je me suis assis et j'ai écouté le témoignage et l'enseignement en douceur. Après le service, je suis entré à la maison confus et déprimé. J'étais en pleine dépression et dans la nuit où je me reposais j'ai entendu une voix parlant et me citant un passage de la Bible. Hebreux 4 verset 7 Le lendemain, j'ai décidé de confesser mes péchés et de donner ma vie à Jésus-Christ, la déclaration de Lucifer selon laquelle nous sommes tous des meurtriers et nous allons tous dans le lac de feu consommer mon âme. Le jour suivant j'ai rencontré l'homme de Dieu l'ancien sataniste Bacajica, et je lui ai apporté des livres magiques et des instruments magiques qu'il a brûlés. Nous avons eu une séance de prière de délivrance, puis il a prié pour que l'Esprit Saint me baptise avec le feu. Après ma conversion, la nouvelle se rependut dans la ville. Beaucoup de satanistes y compris ceux dont j'ai initié à la magie sont venus tenter de me convaincre de changer ma décision. Mais ma décision était finale parce que c'était un objectif à long terme pour moi de connaître Jésus-Christ. Le royaume des ténèbres commença à me persécuter avec des différents manifestations paranormales. Mais je n'avais pas peur car j'étais déjà habitué à ces choses. Jésus-Christ me protégeait et sa paix remplissait mon âme. Je ne t'ai pas effrayé par des phénomènes paranormales du diable car je t'ai déjà habitué à cela dans le monde du teneuble. Vous avez vu ça mes frères et soeurs ? Ah ! Qu'est-ce que vous avez le plus marqué ? 800 démons pour attaquer un homme de Dieu, 800 démons contre un homme de Dieu. J'ai du mal même à y croire. Mes frères et soeurs, ces choses sont réelles. Si vous pensez que c'est un jeu, mes frères et soeurs détentez-vous. Il y a vraiment quelque chose qui se passe et ça ce n'est encore rien comparé à ce qui arrive. Si vous n'avez pas bon abonné, vous mettez un cliquer sur la clé et ne moquez pas la prochaine vidéo. Vous pouvez nous soutenir en vous abonné également sur nos deux chaînes, en cliquant sur nos groupons. Vous aurez ça la page d'accord, vous voyez ce qu'on voit, ce qu'on voit, ce qu'on voit, ce qu'on voit. Abonnez-vous sur nos deux chaînes et ne moquez surtout pas nos prochaines vidéos.